Bonjour, alors je vous laisse vous présenter. On est très heureux vers votre connaissance. Alors bonjour, je m'appelle Eva Février, j'ai 14 ans, je suis née le 5 août, le 5 août 1998. Je suis en 3ème, je suis dans un très grand collège du Finistère, à côté de Brest. Voilà, j'habite à Lesnevant, en Bretagne. Parlez-nous de votre famille. Je suis le 3ème enfant sur 4, j'ai une grande soeur, un petit frère et un grand frère. Alors mon père est dentiste et ma mère fait de l'hiver de mon ciel. Mais à part l'école, que fait de vous ? Alors comme loisir, je fais du rugby depuis 6 ans, je fais du tennis mais j'ai arrêté. Je fais du surf et du skate avec mes amis et je fais aussi des percussions. Des percussions africaines, de la batterie, je me suis inscrite parce que je vais bien taper sur des chaises, des tables. Enfin, j'ai fait du théâtre aussi depuis 3 ans. Alors justement, parlez-nous de cette passion pour le théâtre. Qu'est-ce que vous a poussé à aller dans le théâtre ? J'ai mis... Enfin, c'est MP, j'arrivais enfin à faire des phrases correctes. Et avant, j'étais obligée de mimer, de faire des gestes en fait. Enfin, j'étais quelqu'un de très... toujours, de très expressif. Et du coup, ça faisait un peu clown en classe, mais les profs n'aimaient pas forcément ça. Et j'aimais bien aussi faire des caricatures sur les gens. Telle personne ressemble à tel animal. Enfin, je dis pas ça à Bois-Aout, mais dans ma tête. Avez-vous des expériences comme du casting ou des pièces de théâtre à jouer ? Ah oui. À Carré, j'ai fait un casting en fait. C'était pour un bon rôle encore, c'est-à-dire. Et je suis arrivée deuxième sur 80. Et voilà, c'est un peu dégoûtant. Du coup, ils m'ont... Du coup, ils ont décidé que je pouvais faire une scène de tournage en fait, un vrai visuel. Voilà, pour voir comment se déroulaient les scènes de tournage en fait. Ouais, j'ai bien aimé. Et en Pyrénées aussi. Midi-Pyrénées. J'ai fait un autre casting. Pour les... C'était un truc en fait. C'était quelqu'un qui s'occupait... Un truc pour les castings spéciales jeunesse en fait. Et... Ouais, c'est pour des téléfilms. Des téléfilms et... Et je suis prie aussi pour... Pour un des premiers. Du coup, ça c'était pas mal aussi. Bien, du coup, vous avez parlé de ce genre de... De l'expérience à Acaré. Mais c'était pour quel film ? Comment s'appelle ce film ? Alors le film, c'était... Acaré, c'était Bullying. C'est un film avec Mathie Seignier et Catherine Faud. Bien, vous avez quand même... Un premier contact avec le domaine du cinéma. Avec des acteurs quand même assez connus. Et est-ce que ces acteurs vous ont donc poussé pour plus tard à pousseter dans la voie du cinéma ? Oui, je sais pas, j'ai... Quand j'ai fait le casting, j'ai vraiment pris goût et puis ça m'a vraiment motivée pour continuer en fait dans cette voie-là. Apprendre un texte par cœur ne vous fait pas peur ? Non, non, ça me fait pas peur et puis je suis quelqu'un qui apprend assez vite. Non, non, ça me fait pas peur. Donc vous avez l'air bien motivée. Ah oui, oui, si, si, je suis très motivée. Bien, donc si on a besoin d'un jeune homme comme vous, on n'hésite pas. Ah oui, oui, bah si vous êtes intéressé par moi, bah tant mieux et puis sinon, bah tant pis. C'est parfait, c'est entendu. Encore merci et à la prochaine. Ouais, merci. C'est nouveau. C'est parti.